bon bah bonjour à tous donc nous deux donc cailloux alexia et margot moi même nous avons présenté une conférence sur l'alimentation reprenons le contrôle donc tout d'abord je vais nous présenter on sort toutes les deux d'école d'ingénieurs en agronomie donc alexia qui vient de l'isara lyon si ça vous dit quelque chose et moi je viens de l'ensaya à nancy et du coup on s'est dit que ça pourrait être intéressant de parler de ça aujourd'hui avec vous alors sachez que on va rester assez large on va aborder des sujets très variés on va on va vraiment ça va être des informations dans leur globalité en surface on va pas forcément aller dans les détails mais l'idée c'était de donner matériel à poser des questions à la suite et effectivement aussi de vous inviter à vous poser des questions et allez vous renseigner ensuite donc du coup qu'est ce qu'on va aborder comme sujet on va d'abord se demander pourquoi faire reprendre le contrôle de son alimentation pourquoi on a besoin de se poser ces questions là ensuite savoir quels sont nos besoins à nous en termes d'alimentation ensuite on va voir ce que ce qu'est l'agriculture et l'élevage aujourd'hui quels sont à peu près les principales problématiques qui se posent et ensuite on va regarder un peu les questions dont les choses dont on entend parler à propos de l'industrie alimentaire puis la distribution alimentaire et enfin on va voir quels sont nos leviers d'action vos leviers d'action à propos de ces sujets là donc oui parce que on peut se dire pourquoi est ce qu'on a besoin de reprendre le contrôle de notre alimentation est ce qu'on l'a perdu est ce que bon alors il ya quelques scandales sur qui ont éclaté récemment avec avec les chevaux les lasagnes etc qui nous disent oui quand même on l'a pas tout à fait le contrôle de notre alimentation d'abord pourquoi est ce que c'est important pour nous même pour notre santé parce que on est ce qu'on mange alors je dis pas que vous êtes des pizzas je ne suis pas une pizza mais voilà c'est quand même les molécules les atomes qui nous constituent et qui vont faire notre corps après qu'on ingurgite d'autre part c'est un acte politique parce que avec ce qu'on achète on va rémunérer des producteurs des gens qui travaillent et ça pose des questions d'éthique et de reconnaissance aussi parce que les agriculteurs en plus de produire de la nourriture ils s'occupent de jardiner le paysage entre guillemets c'est important pour les générations futures pour deux raisons d'une part ça serait bien qu'ils aient des terres encore fertiles et pour l'instant il ya certaines méthodes d'agriculture comme on va le voir qui sont pas forcément extrêmement durable et qui laissent des terres mortes entre guillemets et c'est important pour des questions de démocratie et c'est les mêmes questions qu'on a avec internet avec les énormes entreprises qui possèdent énormément de données là on a des énormes entreprises qui ont des brevets végétaux qui ont des qui possèdent certains insecticides ou engrais dont les producteurs ne peuvent plus forcément se passer ensuite c'est important de penser aux autres espèces aussi la façon dont on traite les champs les les aires de production un impact important sur la biodiversité et j'ai lu récemment que justement la première espèce qui est reconnue dans l'histoire de l'homme comme éteinte c'est à dire la première fois qu'on a dit à on a perdu cette espèce là c'était à l'antiquité où il y avait une espèce végétale qui était un remède à énormément de mots et de fait elle était extrêmement recherchée et en fait les hommes ont tout cueillis et à la fin il n'y avait plus de plantes quoi enfin on a on a perdu un médicament absolument merveilleux déjà à l'antiquité et en fait aujourd'hui on en perd probablement sans sans le savoir sans lui on ne le saura jamais parce que la plante disparaît et qu'on n'aura pas le temps de tester des molécules qu'elle produit d'autre part il ya une question de bien-être animal dont on entend beaucoup parler ces derniers temps avec des grosses associations qui parlent des abattoirs donc je pense que vous connaissez déjà la problématique qu'on reverra un peu plus tard donc ensuite on va se pencher sur nos besoins alimentaires donc là je vais vraiment passer rapidement parce que je suppose que vous êtes tous conscients qu'on a besoin de manger pour vivre jusque là tout va bien donc on a besoin de ce qu'on appelle les macronutriments qui sont les glucides lipides et protéines donc ça où est ce qu'on peut les trouver et ben les glucides concrètement on les trouve un peu partout majoritairement dans les féculents mais dans les fruits enfin ça se trouve facile à trouver les lipides sont les graisses alimentaires qu'on va trouver essentiellement dans certains certains aliments gras des fruits gras par exemple les avocats ou les noix et c'est ce qu'on va trouver du coup dans toutes les huiles et ensuite les protéines alors les protéines c'est souvent l'objet de beaucoup de considérations à propos des régimes végétaliens végétariens donc les protéines effectivement se trouvent dans les dans les sources animales donc viande lait et compagnie mais on peut également les trouver dans les sources végétales donc par exemple les oléagineuses donc tout ce qui est lentilles poids ce genre de choses donc en fait on peut tout à fait on peut tout à fait combler ses besoins en protéines en consommant des plantes et un régime composé de céréales et d'oléagineuses peut parfaitement combler les nouveaux nos besoins en protéines ensuite on a besoin de micro nutriments ce qui sont qui sont les sels minéraux et les vitamines qui pareil peuvent se trouver à peu près dans enfin dans une grande diversité d'aliments et donc du coup se pose la question de la viande des produits animaux donc comme je voulais dit on n'a pas c'est à dire que biologiquement on n'est pas la consommation n'est pas indispensable sauf pour la vitamine b12 tout à fait qu'on trouve jusqu'à présent que dans les produits animaux et c'est le principal sujet de débat sur les régimes sans produits animaux car pour l'instant on sait pas où d'autres la trouver que dans les produits animaux et c'est quelque chose dont a besoin l'organisme humain pour pour survivre mais sans ça sans ce problème là ce serait pas indispensable de consommer de la viande ou du lait ou des oeufs ensuite le gluten sur vous avez sûrement déjà entendu parler et j'imagine que certains d'entre vous ont une alimentation sans gluten donc en fait qu'est ce que c'est le gluten c'est une protéine qu'on trouve dans certains céréales donc dans le blé dans l'avoine en fait c'est une protéine qui qui va avoir tendance à produire une sorte de glu qui va se coller sur les parois de l'intestin et qui du coup va soit poser des problèmes de transit soit bloquer l'absorption des nutriments en fait il y a des personnes plus ou moins sensibles à ça et en fait le gluten a atteint des taux qui n'avaient pas atteint jusqu'à présent dans les céréales à cause de certaines sélections génétiques de certains de certaines semences et aujourd'hui aujourd'hui a plus de gluten dans notre alimentation qu'auparavant ce qui fait qu'on en parle de plus en plus ensuite les additifs ça on va y revenir un peu plus tard juste sachez que qu'on entend souvent parler de problèmes liés aux additifs et il faut savoir que les réglementations vis-à-vis des additifs ne sont pas les mêmes dans tous les pays du monde et du coup des choses dont on va entendre parler par exemple au sujet de l'aspartame aux états-unis ne sont pas forcément des problèmes qui vont se poser dans l'union européenne ensuite les pesticides donc pes titrucs donc ça sont toutes les choses dont on peut arroser les cultures pour les protéger bah des des dégradateurs des cultures et en fait le problème qui se pose à ce sujet là c'est que tous ces pesticides sont relativement récents et en fait aujourd'hui on n'est pas encore capable de vraiment prédire quel va être l'impact sur les humains d'une consommation sur le long terme et régulière de ces pesticides et aussi comme c'est quelque chose qui est relativement nouveau c'est encore quelque chose qui évolue beaucoup et les pesticides se renouvellent et il y en a toujours enfin il y en a souvent des nouveaux dont on connaît à nouveau pas l'impact et dont on connaîtrait pas l'impact avant un bon petit bout de temps Je vais vous parler un peu d'agriculture et d'élevage alors commençons par l'agriculture est ce que certains parmi vous ont entendu parler de l'agroécologie ouais ouais une bonne partie quand même parce que c'est vrai que là enfin on en parle beaucoup en ce moment l'agroécologie est un terme assez vaste qui englobe beaucoup d'agricultures qui mettent un point d'honneur à s'appuyer sur le fonctionnement écologique des écosystèmes pour pour baser ces cultures donc ça donne des choses assez intéressantes il y en a il ya plusieurs agricultures différentes avec quelques subtilités à chaque fois bon l'agriculture biologique elle c'est particulier parce qu'elle est bien réglementée il ya un label qui est contrôlé etc après on parle de permaculture où là c'est pareil c'est de l'agroécologie poussée à son maximum on se dit on ne met mais aucun intrant on utilise plein de techniques d'agroécologie dont je vais vous parler juste après on a l'agriculture de conservation et les tcs qui sont un peu pareils qui disent ok alors on n'arrête pas de dire les pesticides c'est mauvais pour l'environnement mais nous on a un autre problème c'est que quand on laboure le sol ça pose de gros problèmes aussi le sol c'est vraiment pas une surface inerte comme on peut le croire c'est pas c'est pas une plage avec juste du sable quoi le sol c'est c'est un écosystème qui est divisé en strates c'est comme des villes d'insectes de micro organismes qui est super bien organisée il ya des bactéries qui vivent en surface et qui dégradent les végétaux qui viennent juste de tomber des bactéries qui digère juste après ce qui a été digéré et ainsi de suite en s'enfonçant dans le sol donc on a ce qu'on appelle une litière qui est la première couche du sol qui est vivante dans le sens où il ya plein de micro organismes de champignons de bactéries etc qui ont un rôle super important dans la dégradation des déchets végétaux et dans le dans la structure du sol parce qu'en dégradant les végétaux ils font une espèce de comment dire on va c'est ça de structure où ils bloquent des molécules qui sont très importantes pour que d'autres plantes poussent après et en fait quand on laboure le sol on met des micro organismes qui sont en dessous au dessus en fait et on les expose à l'air et ils peuvent pas survivre inversement ceux qui sont au dessus se retournent en dessous et meurent aussi donc on a plein de micro organismes qui meurent comme ça et du coup chimiquement enfin la terre devient un peu inerte on a des bactéries enfin on a des une structure qui est beaucoup moins cohérente les molécules super importantes dont on a besoin pour les cultures qui s'en vont aux premières pluies donc on a vraiment la pluie et les molécules importantes qui partent la terre avec et on se retrouve avec là pour le coup une terre inerte qui est dépourvue de bactéries et de molécules intéressantes et ça c'est un gros problème et l'agriculture de conservation ou les techniques de conservation des sols ils ont dit bon bah alors dans ce cas là il faut limiter au maximum le labour du sol donc le limiter ça 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 a deux deux effets positifs un effet d'écosystème où on on perturbe moins le sol et on permet de garder cette cohésion et de d'utiliser cet écosystème pour les cultures et ça a un intérêt économique pour l'agriculteur parce que le labour est extrêmement énergivore en fait et on dépense beaucoup de d'énergie fossile pour ça la biodynamie est une une agroécologie aussi très très poussée qui parfois et peut être plus ou moins critiquée parce que ça tend vers vers des pratiques qui sont pas forcément prouvées scientifiquement et voilà du coup ça peut être associé à de le quasiment de l'ésotérisme c'est les grands mots que je dis là mais mais voilà c'est une agriculture qui est un peu un peu plus discuté en ces termes là l'agroforesterie est très très intéressante parce qu'elle veut elle combine en fait les vergers et et les cultures les cultures en terre les céréales etc. en disant bon ben voilà en fait on a l'arbre qui a ses racines qui vont très profond dans le sol qui peut aller chercher des minéraux très profonds les ramener à la surface les feuilles tombent elles se dégradent en surface et c'est utile pour nos cultures qui restent en surface donc c'est en une recherche de symbiose entre eux entre les arbres et les espèces les espèces beaucoup plus courtes comme les céréales ou éventuellement le maraîchage donc on parle beaucoup d'agro écologie et d'agriculture biologique mais du coup ça veut dire qu'il y a de l'agriculture qui est pas biologique c'est un peu bizarre dans la mesure où biologique c'est vivant donc bon donc il ya quelques termes qu'on utilise pour qualifier une agriculture plus classique plus conventionnel c'est un peu bizarre de se dire de se dire que voilà il ya il ya ces deux types d'agriculture comme si les premiers agriculteurs n'essayait pas d'utiliser les écosystèmes donc c'est assez difficile parfois de enfin de faire la différence entre ce qui est ce qui est de l'agriculture de l'agroécologie et ce qui est de l'agriculture traditionnelle et en fait c'est pas un oui non c'est pas c'est pas binaire il ya une il ya tout un spectre d'agriculture différente et il faut encourager les paysans à à aller au maximum vers vers des pratiques agroécologiques du coup entre l'agriculture et l'agroécologie on parle d'agriculture raisonnée alors là c'est un terme pareil un terme qui veut pas dire grand chose dans la mesure où c'est des gens qui disent bon alors on fait pas beaucoup de on n'est pas de l'agriculture bio on utilise effectivement des pesticides et du labour mais on raisonne quand même on réfléchit à ce qu'on fait ce qui est quand même assez rassurant dernière agriculture dont je voudrais un peu parler c'est l'agriculture de précision alors là c'est l'agriculture la plus moderne qu'il y ait parce que elle se base sur sur beaucoup de robotique beaucoup de numérique pour enfin pour essayer de calculer au plus proche par exemple les besoins de la plante pour mettre un minimum d'engrais mais ce dont elle a besoin ou pour laisser des machines faire le travail tout seul en se basant sur des visions satellites les limites à ce système qui est quand même assez amusant moi je trouve ça rigolo de se dire on met le champ les machines on les laisse faire c'est qu'en fait ça nous oblige à avoir de très grands terrains parce que voilà on peut pas aller dans le détail avec avec les visions satellites etc et du coup ça oblige à avoir de grandes surfaces d'une même culture et ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément bon parce que si on a un virus qui vient sur la culture bah il détruit tout quoi tu peux me passer à la slide merci donc voilà les principes d'agroécologie dont je vous ai parlé tout à l'heure il y a diversifier ou associer les cultures comme je vous ai dit si on a plein de cultures d'un même truc une monoculture on a un virus qui s'attaque spécifiquement à cette culture il va tout ravager alors que si on alterne on se dit on met un champ de ça un champ de ça un champ de ça bah il y a un virus qui vient il pourra détruire sa cible mais le reste il pourra enfin ça l'intéressera moins il va pas l'attaquer les rotations culturales pareil ça permet de de pas laisser des virus s'installer sur une culture sur un terrain et y rester donc à un moment on va mettre telle culture à un moment on va en mettre une autre et les microbes qui auront besoin d'une des cultures pour pour vivre au bout d'un moment ils pourront plus ils pourront plus vivre parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas leur cible d'autre part dans les rotations culturales bah on a certaines plantes qui sont capables de capter des molécules que d'autres peuvent moins par exemple il y a des tout ce qui est poids lentilles etc eux sont capables d'attraper l'azote atmosphérique en fait et c'est une capacité qui est super importante parce que l'azote on en a besoin pour faire croître les plantes et elles elles arrivent à l'attraper dans l'air et du coup quand elles meurent une fois qu'on a récolté ce qui nous intéresse dans la plante on laisse le reste de la plante et ils se décomposent et l'azote reste dans le sol donc limiter la perturbation de la structure du sol c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure limiter l'utilisation des produits chimiques parce qu'ils ont une durée de vie qui peut être très longue et rester et pas attaquer seulement les cibles qu'on veut donc on peut se dire bah on va mettre cet herbicide parce qu'on veut on veut arrêter cette mauvaise herbe là mais l'impact aura enfin il y aura un impact sur les autres les autres plantes autour pareil pour les insectes ici donc on se dit bah cet insecte là nous embête on veut l'éliminer mais mais voilà ça peut avoir d'autres cibles dont dont les bien-aimés abeilles qui sont un peu le symbole de la biodiversité ces derniers temps utiliser la lutte biologique c'est se dire bah ok on a cet insecte là mais plutôt que de mettre des produits chimiques des molécules qui vont détraquer son système on va mettre des oiseaux qui vont le manger ou d'autres insectes qui vont le manger ou des abeilles qui vont pondre dans ses oeufs pour le manger de l'intérieur en termes de couverture des sols c'est comme je vous ai dit tout à l'heure un sol qui est nu est affaibli dans le sens où s'il y a de la pluie qui tombe dessus il peut casser le système qu'il y a et en fait avoir des plantes toujours sur un terrain sur un champ ça peut être très très intéressant en l'occurrence ça l'est et par exemple sur une culture plutôt que de rien mettre on peut mettre les plantes dont je vous ai parlé tout à l'heure les poils et les toutes ces cette famille qu'on appelle les fabacées qui sont capables de capturer l'azote et donc elles protègent le sol de la pluie et en même temps elles apportent des molécules dans le sol donc c'est super intéressant alors pour ce qui est de l'élevage quand on cherche à se renseigner sur l'élevage et on se dit est ce que c'est bien éthique ce que je fais etc on tombe rapidement sur des grandes associations qui montrent des lapins tout mignons dans des cages affreuses des cochons dans des cages aussi ou des animaux maltraités bah c'est pas le cas partout mais c'est quand même pas mal le cas alors pour mon expérience personnelle je suis allée dans en bretagne où j'ai fait un stage durant durant mes études dans une porcherie alors ça m'a vraiment surpris au début mais là c'est vraiment d'un point de vue émotionnel parce que en entrant dans la dans le bâtiment donc les ports sont majoritairement élevés en surcaille botti qui sont cette espèce de gris qu'on voit ici là donc en en entrant dans ce bâtiment j'ai entendu les hurlements porcins qui font un peu peur parce qu'ils ressemblent à des hurlements humains et à côté de ça il y a ces barres en métal qui font des bruits métalliques et j'avais vraiment l'impression d'entrer dans un truc de torture quoi c'était affreux bon je suis passée outre ça j'ai fait accoucher des 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 mamans cochons et les bébés cochons étaient adorables mais mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre de voir qu'ils sont dans cette cage alors cette cage elle est faite pour que la maman quand elle s'allonge écrase pas les coach les vélés les porcelets sur le coin ça fonctionne parfois ça fonctionne pas toujours c'est assez gore pour tout vous dire et bon je me suis dit ok après bon c'est des animaux on a besoin d'en manger bon j'ai continué mon stage l'est fini mais je vous avoue que j'ai arrêté de manger du cochon quand même et je me suis dit bah enfin je suis pas contre le fait de manger des animaux mais le fait d'avoir des animaux gardés en captivité dans des conditions comme ça ça me dérange et du coup je pourrais remanger du cochon un jour si le cochon a été heureux toute sa vie que j'en suis sûre quoi donc ça c'est un premier un premier comment dire une première piste de réflexion basée sur le bien-être animal il n'y a pas que ça il ya l'impact environnemental de la production de viande donc donc ça pose vraiment de gros problèmes l'élevage intensif enfin les joueurs l'élevage industriel petite note là où j'étais dans l'élevage c'était pas un énorme élevage il était relativement petit il était relativement intéressant parce que l'éleveur nourrissait ses cochons avec sa propre production de céréales et et il était enfin ils étaient abattus dans un abattoir pas très loin donc c'était limite un élevage gentil quoi à côté de ça il y a des élevages absolument énormes où il ya des milliers de cochons qui naissent tous les jours et qui sont nourris avec des avec des céréales qui sont apportées de très très loin alors ça veut dire qu'on a plein de cochons dont il faut s'occuper qui vivent dans des conditions qu'on a vu il faut les nourrir leur apporter plein plein de céréales plein plein d'eau et derrière il y a beaucoup de déchets à exporter ça pose de gros problèmes environnementaux dans la mesure où où les céréales sont importées de loin il y a beaucoup de soja ces derniers temps qui sont importées d'Amérique latine pour nourrir les les animaux et voilà et après on se retrouve avec des déchets dont on sait pas encore trop bien quoi faire parfois ils sont utilisés pour pour amender comme enfin ils sont utilisés comme engrais ils se retrouvent un peu trop nombreux dans le dans l'environnement et on peut se retrouver avec avec des écosystèmes détraqués derrière parce qu'il ya trop de certaines molécules on essaie de remédier à ça il ya des normes etc mais mais voilà c'est quand même un problème de d'avoir tant de viande produite on en a beaucoup beaucoup plus on en a on mange à peu près deux fois plus de viande que nos parents à notre âge et trois fois plus que nos grands-parents à notre âge pour ce qui est des surfaces par exemple oui non non c'est le c'est c'est au mètre cube ah c'est ouais non ça devait être au kilo au kilo pardon il y a une erreur c'est au kilo effectivement donc donc voilà et oui c'est donc il ya un kilo de bœuf a besoin de 300 300 mètres carrés de de surface pour pour être créé alors qu'un légume a besoin que enfin qu'un kilo de légumes a besoin de 6 mètres carrés de surface donc donc c'est un problème aussi dans le sur la terre on estime que 70% des surfaces cultivées le sont pour nourrir des animaux donc pareil quand on se dit qu'on peut se nourrir en grande partie à part pour la vitamine b12 mais en grande partie avec des végétaux on se dit que il ya peut-être un problème en termes de enfin on n'en a peut-être pas besoin bon après tout ça voilà c'est des questions qui sont à chacun doit se poser la question et choisir ce qu'il veut comme réponse mais mais avoir un maximum d'éléments à disposition donc pareil l'eau nécessaire pour pour produire un kilo de bœuf est largement supérieur à à ce qu'il faut pour produire un équivalent en céréales ou en légumes oui non 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 bien sûr ça ça apporte pas les mêmes choses pardon la question c'est oui mais ça ça ne prend pas en compte le fait qu'un kilo de bœuf n'apporte pas d'un point de vue nutritionnel plus enfin la même chose qu'un kilo de légumes et c'est vrai pas par exemple dans un kilo de tomates on aura énormément d'eau et pas beaucoup de protéines c'est vrai que on va on risque pas d'aller bien loin si on se nourrit que de tomates non plus mais mais non voilà c'est vraiment des chiffres pour donner un ordre d'idées derrière effectivement si on veut manger des protéines il faut vraiment beaucoup développer tout ce qui est légumineuse et c'est quelque chose qu'on n'a pas encore culturellement et c'est pour enfin c'est quelque chose qui freine un peu un peu la transition et moi par exemple j'ai dû à réapprendre à manger un certain nombre de lentilles de légumes etc quoi et encore j'accepte de manger du fromage parce que bon oui je vais vous donner le micro peut-être merci pour répondre un peu à ta question en fait si tu compares un kilo de bœuf à un kilo de légumes oui mais s'il faut de toute façon 10 à 15 kilos de céréales pour produire ton kilo de bœuf là du coup tu compares 1 et 15 enfin 1 et 10 et 1 et 15 et là déjà tu as un écart beaucoup plus grand Donc ensuite on va aborder la question de l'industrie agroalimentaire donc là sachez qu'on va passer assez vite c'est pas notre spécialité mais on voulait quand même aborder le sujet donc ici c'est un schéma des principaux groupes alimentaires bon là c'est un schéma qui concerne l'alimentation au canada donc il ya certaines marques que vous reconnaîtrez peut-être pas mais ça donne un ordre d'idées donc voilà c'est les principaux groupes alimentaires aujourd'hui qui regroupent toutes ces marques là et elles ne sont pas toutes dessus encore et du coup comme on voit il ya une dizaine de groupes qui possèdent qui possèdent énormément de choses et du coup j'ai une question est ce que vous avez à peu près idée du nombre de marques que possède le groupe nestle et essayez allez essayer c'est plutôt et ben on s'approche des deux mille marques en fait deux mille marques possédées par le groupe nestle et et du coup pour bon là c'est c'est au niveau comme je vous ai dit canadien et pour vous donner juste un petit ordre d'idées au niveau de la france rien qu'avec le groupe danone et lactalys donc qui sont deux groupes français on atteint les 21% du chiffre d'affaires de l'industrie agroalimentaire en france donc deux groupes seulement vont posséder voilà presque enfin 21% ce qui est énorme et voilà c'est tout donc du coup voilà et j'imagine que vous êtes tous ici familiers avec les problèmes des monopoles puisque c'est un peu le sujet de toutes les conférences qu'il y a ici et donc non mais non c'est pas ça que je veux dire mais bon voilà on en parle beaucoup et du coup je voulais souligner que je parle de nestlé parce que ça fait pas mal parler de lui que nestlé possède un grand nombre de sources d'eau minérale donc les monopoles c'est clair que ça pose des problèmes dans tous les domaines mais je trouve que c'est quand même important de souligner que là il s'agit des choses dont on a tous besoin pour vivre et notamment l'eau qui est voilà une des ressources les plus précieuses qu'on trouve sur terre clairement et alors encore une fois nestlé et possède des sources dans le monde entier et il faut savoir que ce qui concerne la loi sur l'eau c'est comme les additifs c'est pas du tout la même dans le monde entier et par exemple au brésil une source d'eau minérale est considérée comme une source de minéraux donc en fait on a le droit de l'exploiter jusqu'à jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus et donc ben nestlé possède des sources au brésil et il a le droit de tout puiser jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus donc ça pose problème voilà et ensuite je vais juste dire un petit mot sur les additifs là je vous ai mis en fait une liste des additifs qu'on peut trouver sur les produits en europe pour que vous ayez une idée que quand vous vouliez une étiquette de ce que ça veut dire alors en fait qu'est ce que c'est un additif c'est juste quelque chose qui va permettre d'améliorer soit le goût soit la texture soit la couleur d'un aliment et on entend beaucoup parler de enfin moi on m'a toujours dit mange pas ça c'est de la bouffe pleine d'additifs c'est dégueulasse et en fait ben en europe en tout cas c'est quelque chose qui est vachement contrôlé qui passe par la commission européenne et il y a des taux fixe et toute création ou utilisation d'un nouvel additif est très très contrôlé donc c'est vraiment mon avis mais pour moi il faut pas particulièrement se méfier pour notre santé des additifs qu'on trouve dans les produits aujourd'hui en europe en france après c'est plus une question de voilà de choix de vie de se dire ce que je mange ça a le goût de la tomate parce que c'est une tomate et pas parce qu'on m'a mis un arôme tomate dedans voilà mais en soit en europe aujourd'hui en france particulièrement c'est pas un problème pour la santé quelque chose de très contrôlé ensuite je vais juste faire un petit point en fait sur les conserves parce que moi j'aime bien les conserves et que tout le monde me critique et en fait c'est juste que de manière générale on critique les produits transformés et les produits issus de l'industrie agroalimentaire et pour le coup les conserves je trouve que c'est pas quelque chose d'absurde parce que déjà c'est ce sont des aliments donc forcément qu'ils vont être modifiés pour être conservés la plupart du temps ils subissent une modification thermique qui font qu'en fait ils gardent les propriétés assez semblables à un produit qu'on va cuire chez soi en fait à la cuisson donc c'est à dire que tout ce qui est fibres bon forcément il va y avoir une modification de texture mais souvent on entend dire que les produits en conserve ils ont perdu tous leurs nutriments ce qui est absolument faux il y a même des nutriments qui se conservent mieux en conserve parce qu'il faut savoir qu'un fruit exposé sur un étalage au fur et à mesure de son vieillissement il va perdre des nutriments ce qui va pas être le cas pour un produit en conserve et ensuite c'est quelque chose qui peut être bénéfique en termes d'environnement parce que les fruits et légumes mis en conserve là je parle principalement des fruits et légumes pas des cassoulet qu'on va trouver en conserve ou des choses comme ça les fruits et légumes qu'on met en conserve sont la plupart du temps des fruits récoltés à la saison mûres où on va avoir une plus grosse offre qu'une demande de ces fruits mûres pendant la saison et donc ce sont des fruits pour éviter le gaspillage alimentaire qu'on va mettre en conserve et ça ça va permettre qu'on puisse les consommer toute l'année sans avoir à se soucier des saisons parce que bon on ne consomme pas les fruits hors saison c'est pas une bonne idée et en fait du coup ce sont des fruits qui sont mûris à souhait et qui vont finalement avoir plus d'intérêt nutritionnel que certains fruits récoltés trop verts ou qui viennent de trop loin enfin qui sont pas de saison et du coup qui n'ont pas mûri comme il faut donc voilà c'était juste pour vous attirer un peu l'attention sur ça et que si je mange des haricots verts en conserve qu'on me laisse tranquille voilà c'était le lobby de la boîte de conserve voilà je vais vous parler un peu de la distribution alimentaire parce que justement bah dans ma ville enfin je me dis bah voilà j'aimerais bien faire mes courses et acheter des choses où je sais un peu d'où ça vient ou au moins peut-être je connais le producteur bon alors dans ma ville il n'y a que des supermarchés et les panneaux je donne vaguement une idée d'où vient le produit de quel pays mais en fait ça me suffit pas et j'aimerais bien en savoir plus etc quand je vivais à lyon j'avais j'avais une amap alors une amap c'est pour association pour le maintien d'une agriculture paysanne est-ce qu'il y en a qui connaissent dans la salle ? et bien bravo c'est génial et je vous invite à utiliser ce moyen de distribution puisque vous êtes en contact avec l'agriculteur et un agriculteur qui connaît ses clients va plus avoir tendance à soigner ses produits qu'un agriculteur qui vend ses produits à une énorme marque qui va les utiliser derrière quoi du coup je me suis dit bah la distribution bio c'est pas mal au moins on a une idée plus précise de la localisation de la provenance des aliments et on sait que au moins ça suit obligatoirement le label bio donc je suis allée travailler dans un magasin bio et les affichages ils sont pas toujours exacts le matin c'est la catastrophe on met tous les fruits et légumes et après si on a le temps on s'occupe des affichages et moi ça me pose un peu problème mais c'est pas mon magasin j'ai pas trop mon mot à dire je le dis quand même mais après c'est plus ou moins appliqué et en fait tout ça pour dire que dans la distribution bio il y a certaines chaînes qui surfent sur la vague enfin honnêtement c'est juste bah le bio ça a une bonne réputation ça a plus 15% de croissance depuis un an non-stop c'est un super bon marché on va viser là dedans et on va vendre des trucs labellisés agriculture bio ça veut pas dire que derrière le magasin est dans une dans une comment dire dans des objectifs purement écologique il n'y a pas de tri sélectif il y a plein de choses il y a un gaspillage alimentaire qui est encore important derrière etc c'est pas le cas de tous les magasins bio il y en a d'autres qui sont beaucoup plus engagés dans leur démarche donc donc pareil enfin il y a bio et bio pareil je me suis pas trop renseigné sur le bio de grande surface mais voilà il faudrait que je me renseigne parce que je pense que ça peut avoir d'autres d'autres inconvénients si vous les connaissez n'hésitez pas à venir me voir à la fin pour me renseigner les marchés j'avais l'habitude d'aller en marché en disant bah c'est cool au moins les marchés c'est quand même le producteur qui vend bah en fait pas souvent il y a beaucoup de vendeurs en marché qui récupèrent leurs produits dans dans des centres de distribution et qui les revendent derrière alors bon c'est enfin pourquoi pas mais c'est pas ce que je cherche non plus en allant au marché j'aime beaucoup pouvoir rencontrer le producteur et bon je vais pas lui tenir la jambe durant une heure parce qu'il a d'autres clients à servir mais juste je sais pas ça me fait plaisir de savoir que c'est lui et que c'est voilà c'est cette personne en face de moi qui s'occupe de mon alimentation il y a les magasins de producteurs je sais pas si vous connaissez c'est un peu moins développé en île de france mais c'est carrément les producteurs qui disent parce que bon les marchés et les amaps ont quand même le défaut de d'être à un moment de la semaine et si vous travaillez à ce moment là bah tant pis pour vous quoi et c'est un peu compliqué les magasins de producteurs c'est des producteurs qui se mettent ensemble et qui se disent ok bon alors on va prendre un magasin et on va se relayer pour pour vendre dans ce magasin et comme ça on voit les gens qui achètent nos produits et les gens qui achètent nos produits nous voient donc c'est une démarche qui est assez intéressante pas toujours faisable parce qu'il ya des producteurs qui ont pas envie enfin leur c'est pas forcément leur métier de la vente et c'est pas forcément quelque chose qui les intéresse mais dans la démarche je trouve que c'est assez intéressant d'autre part il ya les paniers qui ont tendance à beaucoup se développer ces derniers temps des entreprises beaucoup de start up qui proposent de livrer un panier avec tous les aliments qu'il faut pour faire mettons 4 pas dans la semaine donc donc il y en a qui disent par exemple bon alors on vous fait que des choses bio locales dans votre panier d'autres qui font que des choses bio locales et de saison et végétalienne et du coup il ya plein de trucs qui se font qui sont assez intéressants parce qu'on n'a pas à réfléchir on n'a pas à réfléchir on n'a pas à chercher toutes les informations sur les produits puisqu'ils le font pour nous et on peut vérifier derrière parce que il ya moyen de suivre d'où viennent exactement tous les produits qu'il ya dans notre panier et ça réduit le gaspillage alimentaire parce que les paniers sont prévus en fonction des arrivages de stock je vais faire un dernier point que j'ai ajouté à l'at tout à l'heure parce que c'est super important de parler d'agriculture urbaine ça se développe énormément ces derniers temps et c'est super intéressant bon alors déjà il ya les jardins familier et les jardins partagés que vous connaissez sans doute c'est vraiment des groupes de jardins de temps en temps qu'on trouve dans la ville où certains certaines personnes vont cultiver comme ça seul avec leurs enfants avec leurs voisins et c'est très intéressant parce que ça permet un rapport à la nature qui je pense est précieux dans la mesure où voilà encore une fois on a besoin de savoir savoir ce qu'on mange et d'où viennent les choses qui nous construisent il ya un certain nombre de mesures qui sont prises par la mairie de paris qui sont assez intéressantes et et que je voulais dont je voulais parler un peu par exemple ils ont mis en place un permis de végétaliser qui est une autorisation qu'on demande à la mairie pour se dire bah ce bout de trottoir bah c'est moi qui m'en occupe donc c'est un peu symbolique dans la mesure où si derrière enfin si de toute façon tu t'occupes d'un morceau de trottoir je pense que personne viendra t'embêter mais ça permet une certaine reconnaissance des travaux que tu fais dans la ville ils ont comme projet alors si je me trompe pas c'est 100 hectares de végétaliser dans la ville de paris d'ici 2020 alors demain paris une ville forêt je serais curieuse de voir ça il ya des initiatives citoyennes qui se mettent en place donc ça c'est par exemple des gens qui vont pas enfin qui ont pas eu besoin d'attendre qu'on leur demande donne un permis de végétaliser pour pour faire des choses et qui installent je sais pas devant chez eux des tomates ou des choses comme ça des choses qui se consomment et qui invitent les passants à en manger et voilà c'est quelque chose d'assez intéressant et de très altruiste il ya les communautés autogérées alors là c'est quand même enfin c'est encore autre chose mais des gens qui se disent ok j'en ai marre de d'être aussi éloigné de mon alimentation je veux reprendre le contrôle sur les choses je veux ben voilà ils vont s'écarter et se mettre dans un endroit où ils peuvent cultiver en communauté et ils peuvent réfléchir à énormément de choses et ils gèrent bien leur alimentation à ce niveau là et alors les tours agricoles pareil un truc qui me fait un peu plaisir en tant qu'amatrice de science-fiction où il y aurait des cultures qui seraient faites dans des tours alors après le problème c'est que ça entre en conflit avec mon esprit de développement durable dans la mesure où pour construire ces tours on a besoin d'énormément de matériaux et il ya pas c'est pas encore une alternative pertinente en fait pour pour nourrir la population pour autant il y en a quand même qui essaient et la mairie de romainville est en train d'en construire une donc bon après pourquoi pas le faire de façon expérimentale on verra ce que ça donne du coup on va faire un peu une petite conclusion de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent pour voir quels sont les leviers d'action au quotidien donc tout d'abord comme comme c'est le but de reprendre le contrôle de son alimentation l'idée c'est de privilégier la transparence des aliments c'est à dire voilà faire en sorte de se procurer des aliments dans un endroit où on est capable de visualiser d'où viennent les choses et dans l'idéal comment elles ont été cultivées et donc pour ça il vaut mieux privilégier les circuits courts qui sont alors les circuits courts c'est où il n'y a aucun ou un seul intermédiaire entre le producteur et le client donc voilà bah ça permet même si du coup si la transparence affichée sur le produit n'est pas idéal ça permet de pouvoir directement poser la question et d'avoir la réponse en direct ensuite privilégier le local donc circuits courts et local ont en commun le fait que les produits ne viennent pas de loin donc il y a toute cette idée aussi de bah de bilan carbone quoi enfin c'est à dire que les choses ne viennent pas de loin il n'y a pas ce problème là et ensuite ça permet aussi de comme je vous l'ai dit comme il ya les réglementations changent énormément oui pardon oui je partais oui je partais du principe en disant que si il n'y a aucun intermédiaire c'est à dire que le producteur est là mais oui effectivement s'il ya un intermédiaire en effet je sais plus que je disais et donc oui comme je disais aussi le fait de comme les réglementations peuvent varier d'un pays à l'autre le fait de privilégier le local ça veut dire que de manière générale on a plus de connaissances sur les réglementations et les lois enfin sur les critères de notre pays on va mieux les connaître c'est à dire que par exemple le label bio français il est plus strict que le label bio européen par exemple donc privilégier le local c'est mieux connaître on va dire tout ça ensuite considérer les saisons effectivement ça on en a parlé un petit peu tout à l'heure c'est à dire que bah on va consommer les fruits de saison et légumes de saison enfin je veux dire j'ai pas besoin trop de m'étendre là dessus ça me paraît assez évident et du coup c'est je sais pas si vous avez remarqué mais ça se fait de plus en plus dans les magasins qui est au niveau des du rayon fruits et légumes une affiche avec les fruits de saison et légumes des saisons c'est quelque chose qui se fait de plus en plus et je trouve que c'est une bonne initiative et en plus enfin moi ça me permet de découvrir des choses que j'avais pas l'habitude de manger je me dis ah tiens c'est c'est la saison du chou rave je sais pas ce que c'est ben tant mieux je vais tester quoi et ensuite voilà donc limiter sa consommation de produits animaux pour les régions pour des raisons de santé pour des raisons éthiques et pour des raisons environnementales comme on l'a vu tout à l'heure et donc voilà reprendre le contrôle de son alimentation c'est commencer à changer les choses parce que acheter c'est voter et merci à tous voilà donc il ya plein de questions je laisse aériz choisir alors je veux dire un mot qui va peut-être fâché ou stable et du coup au gm enfin sans parler mon santo juste au gm en soi la politique c'est quoi pour alors ça c'est mon point de vue encore enfin je veux dire toujours on est bien dans l'idée que on n'a pas la science infuse mais l'ogm donc organismes génétiquement modifiés pour moi c'est quelque chose le problème se pose dans le fait qu'on le consomme aujourd'hui qu'on en consomme alors qu'on n'a pas encore pleinement connaissance des impacts l'organisme génétiquement modifié oui voilà donc l'ogm ça va pas être un organisme modifié par un croisement ou ce genre de choses c'est quand on intervient directement au niveau de l'adn de la de l'espèce en fait c'est pas pas en croisant des fonds je sais pas si je suis très clair mais je sais pas si je suis très clair pour ma même non plus donc c'est pas grave donc le problème au niveau des ogm c'est qu'on les consomme alors qu'on n'a pas encore conscience des impacts mais pour moi j'ai enfin c'est important que les gens gardent bien à l'idée que l'ogm en termes de sujet de recherche c'est pas quelque chose d'aberrant c'est à dire qu'aujourd'hui on a un problème d'occupation des sols un problème de productivité du coup on se retrouve à utiliser des choses comme les engrais chimiques et les pesticides pour répondre à ce problème et voilà un des des terrains de recherche c'est d'essayer de modifier les espèces elles-mêmes pour que sans tous ces additifs elles arrivent à produire plus donc les ogm c'est une piste de recherche qui devrait pas être négligée parce que c'est on essaye quoi après ça devrait pas être commercialisé sans qu'on en ait pleinement connaissance oui je vais poser une question mais là je réponds sur les ogm parce qu'à mon avis c'est tout faux le premièrement sur le terme de l'alimentation la terre actuellement produit à peu près de quoi nourrir tout le monde et a de quoi nourrir tout le monde la question c'est une question de redistribution alors il y a on a abouti à des limites on a les rendements par exemple en je crois en beauce aussi en tout cas dans les beaucoup de grandes grandes zones agricoles commencent à baisser il y a des problèmes enfin il y a un énorme problème d'épuisement qui va poser des problèmes et qui va poser des problèmes essentiellement à cause de l'organisation c'est à dire en gros le l'agriculture biologique ou alors ce que font les chinois c'est un mélange d'agriculture biologique et d'agriculture chimique sans aucun préjugé idéologique mais sur une pure base d'efficacité ça a quand même des rendements extrêmement élevés avec une intensité du travail extrêmement forte aussi donc il y a les OGM c'est une réponse enfin les OGM tel que tu en parles si tu veux c'est vraiment une solution technologique c'est à dire qu'il est hors de question de se poser la question de qu'est-ce qu'on fait par conséquent on veut pour faire toujours la même chose vu que ça marche plus on cherche une solution technique ce qui est une catastrophe maintenant l'autre problème c'est que justement quand la question des OGM s'est posée donc c'est avec Monsanto il y a eu jonction entre deux enfin il y a eu convergence entre deux positions une position on va dire vitaliste qui par rapport aux rationnistes scientifiques modernes ne se justifie pas tellement mais qui est aussi à la base d'une grande partie de l'écologie politique moderne avec aussi des arguments très intéressants et avec d'un autre côté un argument purement économique c'est à dire qu'il est absolument hors de question de laisser Monsanto s'approprier la totalité des ressources alimentaires de l'humanité la question ne se pose plus exactement de la même façon maintenant parce que justement beaucoup d'OGM sont tombés dans le domaine public les outils de biohacking sont à la portée de tout le monde mais de beaucoup de gens du genre se faire un petit labo de biohacking c'est 3000 euros environ on peut déjà commencer avec ça et donc ça pose pour des gens comme moi disons on va dire qui est des paléos écolo comme moi un énorme problème de conscience parce que la question philosophique qui est absolument fondamentale finalement qu'est-ce que le vivant qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec le vivant qu'est-ce qu'il est éthique de faire avec le vivant c'est une question qu'on a pu mettre sous le boisseau parce que de toute façon il fallait bloquer Monsanto et maintenant cette question se repose et en fait moi j'ai absolument pas la réponse quoi Une autre question ? Alors je suis désolé si ma question paraît indiscrète ou bassement matériel mais en fait j'aurais aimé savoir j'ai cru comprendre que vous veniez d'acquérir votre diplôme d'ingénieur agronome et je voulais savoir en termes de débouchés comment on pouvait résister aux sirènes des grandes entreprises qui font des pesticides et autres joyeusetés et dans quelle mesure on arrivait à trouver un emploi en adéquation avec son éthique Je cherche à structurer ma réponse Alors déjà pour commencer, effectivement c'est une question qui peut être très personnelle moi personnellement j'ai pas de graves difficultés économiques j'ai pas à m'occuper de certaines personnes par exemple donc je suis pas acculé dans une situation où j'ai besoin d'argent ou j'aurais besoin absolument d'argent quoi pour protéger quelqu'un ou pour protéger des problèmes de santé donc à partir de là on se dit bah je peux m'offrir le luxe de faire quelque chose qui a un sens pour moi en fait que je peux faire des choses que je pense bien pour les autres parce que j'ai plus à penser à moi ou à mes proches en priorité donc il y a déjà ça qui est quelque chose d'essentiel après l'appât du gain bah ça dépend de chacun quoi en terme de débouchés il y a des débouchés de plus en plus pour les gens qui veulent faire les choses bien entre guillemets enfin c'est à dire comme Margot et moi le concevons pas sur la région parisienne parce que c'est pas très agricole mais il y a quand même beaucoup de choses qui se mettent en place disons que l'agroécologie à la côte les gens sont intéressés et cherchent justement à avoir enfin à avoir de l'alimentation qui est respectueuse de tout respectueuse de nous-mêmes, des producteurs, de l'environnement, des générations futures donc normalement c'est possible de pas rejoindre les clans du diable je plaisante en diabolisant c'est des grosses entreprises qui font beaucoup de choses mal à côté elles font quelque chose bien aussi il n'y a pas tout à jeter et juste pour l'information en fait quand on sort d'une école d'ingénieurs en agronomie on n'est pas forcément obligé de travailler dans les domaines qui touchent à l'agriculture enfin c'est juste pour l'information parce que je me suis rendu compte que très peu de gens savaient ce que c'était qu'un ingénieur agronome et il y a une réponse en fait il y a la moitié des agros qui travaillent dans la banque et ils sont aussi assez appréciés dans l'informatique et que notamment Unilog recrutait énormément d'agros Merci ! Je voulais juste rajouter un petit truc et vous demander un petit peu votre avis aussi sur une autre question par exemple j'avais vu tout à l'heure sur les trucs de consommation d'eau si c'est possible de revenir sur la page de différentes bits d'eau par rapport aux kilos de production etc. et je pensais à une chose, je pensais par exemple aux insectes c'est-à-dire la viande insecte qui a déjà une teneur plus haute en vitamines etc. qui coûte aussi quelque chose comme 20 000 fois moins d'eau pour production équivalente donc je voulais savoir si vous avez un mot à dire là-dessus ou un apport à apporter parce que mes connaissances sont relativement limitées sur le sujet mais c'est juste... Voilà ! Merci ! Merci pour la question ! Pareil, on n'a pas... je pense pas qu'on... c'est un marché qui est vraiment en train de se développer et très spécifique on n'est pas du tout spécialiste du sujet non plus c'est vrai que c'est très intéressant d'un point de vue nutritif d'un point de vue création de l'alimentation, on en fait beaucoup sur peu de surface et comme c'est pas mignon un insecte, on s'en moque dans quelles conditions on est élevé ! Du coup moi j'ai arrêté de me poser la question dans la mesure où je me suis dit que je mettais la limite de mon alimentation au règne animal après c'est très personnel mais du coup ça fait que je me suis pas davantage posé la question sur les insectes mais c'est quelque chose de très intéressant et... C'était en réaction au litre d'eau mais oui effectivement c'est beaucoup plus intéressant écologiquement parlant de produire des insectes pour avoir des protéines animales ou des minéraux mais encore une fois on n'a pas forcément besoin non plus De toute manière la plus grosse barrière sera celle des mentalités On peut rester sur ce slide parce que je relaie une question qui était sur Twitter Une question quantitative aussi 300 m² de surface nécessaire par kg de viande de bœuf ça paraît énorme Pour un animal de 300 kg ça fait 10 hectares Donc pour un troupeau de 50 bêtes 500 hectares soit un champ de plus de 2 km de côté Est-ce qu'il n'y a pas une erreur ? Oui en fait tout à l'heure il y a eu un petit peu une erreur en fait ces chiffres là tiennent forcément compte de ce qu'ils mangent Donc c'est pour ça qu'on a atteint de tels taux de consommation aussi bien au niveau nourriture qu'au niveau eau Ça tient compte en fait de toute la chaîne des valeurs qui sont là Alors que tout à l'heure un commentaire avait laissé entendre un peu le contraire Voilà et tant que j'ai le micro j'en profite pour dire que des incroyables comestibles Il y en a pas loin de la médiathèque pour ceux qui veulent en marchant Des incroyables comestibles il y en a Ouais mais j'en ai vu d'autres aussi dans la rue même Alors je voudrais vous remercier pour ce excellent exposé C'est possible de revenir sur le classement des différentes agricultures Et là c'était très intéressant on voit pas souvent ça Et je pense qu'il faut quand même distinguer dedans les agricultures industrielles Les agroécologies et puis les imposteurs Et les imposteurs clairement il peut y avoir de l'agriculture biologique Qui a vraiment à la réglementation Mais qui sont faits dans des conditions effroyables Y compris socialement et de densité Et on voit ça dans le sud de l'Espagne Et qui épuisent aussi les sols Et dans le plus bel imposteur quand même c'est l'agriculture raisonnée Parce que c'est quand même poussé par la FAR C'est la fédération, le forum des agriculteurs Raisonné, je sais plus, respectueux de l'environnement Et donc c'est un truc qui a été créé par la FNSEA, Monsanto, BASF Et puis enfin tous les voilà Et donc en gros ils font pareil qu'avant mais ils sont raisonnables Par rapport aux arnaqueurs Voilà bon ça c'est tout ce qui concerne les labels et compagnie Juste pour ajouter que Effectivement les chartes sont souvent assez claires et précises Par contre ça arrive qu'il y a souvent des problèmes de contrôle C'est à dire que pour aller contrôler que l'agriculteur fait bien ce qu'il fait sur sa charte Bah ça demande des effectifs Et bah souvent c'est enfin c'est pas souvent fait en fait C'est fait mais il y a un manque d'effectifs à ce niveau là Du coup bah oui les labels sont pas forcément respectés en effet C'était juste pour ça C'était du coup pour revenir sur la question aussi de votre futur De votre avenir professionnel Et quelque chose que vous avez soulevé justement sur cette image là D'à un moment donné amener les paysans à changer Est-ce que du coup professionnellement Vous avez pas un rôle à jouer justement Peut-être d'aller plutôt que d'aller peut-être dans des laboratoires Enfin je connais pas du tout les débouchés de votre formation Mais à un moment donné aussi d'aller vers des gens qu'on a amenés Il y a quelques années à dire bah vous étiez des bons paysans C'est à dire des gens qui connaissent la terre Qui connaissaient je pense que vous avez dit des autériques de biodynamisme De je sais quelle plante mettre à côté de quelle plante Je sais quel insecte je peux laisser dans mon champ Et pas tel autre Je connais mes strates de terre Donc je cultive d'une manière Enfin en connaissance de la nature Est-ce qu'à un moment donné professionnellement Il n'y a pas un travail à faire vers ces paysans Et ces agriculteurs qui sont quand même Peut-être assez en colère en ce moment Et depuis quelques temps Non pas que je défende l'agriculture industrielle Mais parce qu'aussi au niveau de notre histoire humaine Et de notre état et de notre gouvernement On a amené des gens à changer une agriculture Parce qu'on est plus nombreux Parce qu'on a connu la guerre et qu'on a connu la famine Et que tout d'un coup on a besoin de manger 10 kilos de plus Qu'on aurait besoin de manger Et du coup est-ce qu'on n'a pas un rôle là-dedans Effectivement nous en tant que clients Ou consommateurs ou mangeurs quoi Individus De retourner vers ces paysans Vers ces agriculteurs Parce qu'on leur fait confiance Parce que oui on a envie de manger On a envie de connaître ce qu'on mange Mais aussi vu que l'état n'aide pas forcément beaucoup Les vrais petits agriculteurs Qui voudraient revenir à une agriculture Raisonnable et biologique Comment on fait en fait ? Est-ce qu'on n'a pas aussi un rôle dans les métiers Quand on sort d'école Qu'on a la connaissance de tout ça ? Est-ce qu'on n'a pas possibilité de développer des métiers Qui aideraient tout le monde ? Autant les paysans que le commun des mortels Alors oui oui bien sûr Alors ça se fait Il y a beaucoup de conseillers en agriculture, en élevage etc. Après c'est quand même extrêmement compliqué En sortant d'une école Où bien sûr on a beaucoup de connaissances théoriques Mais d'arriver et dire Bon alors c'est bon j'ai tout étudié On met 5 ans à l'école Tu fais mal tes cultures de champ quoi Les agriculteurs ont quand même une connaissance Non négligeable de leur champ Et ils vont d'eux-mêmes souvent Essayer de faire les choses mieux Sauf certains qui se disent Bah c'est comme ça que je fais, c'est comme ça que j'ai toujours fait Maintenant c'est comme ça que je vais continuer à faire Alors sauf erreur de ma part C'est quelque chose qu'on retrouve sur des agriculteurs De la génération précédente Maintenant je pense que les jeunes agriculteurs Sont un peu plus C'est une généralité que je fais là Mais sont sensibles du coup à la question Et utilisent les moyens comme nous Internet pour aller chercher des rapports scientifiques Pour se documenter sur la question Mais il y a plein de collectifs qui s'organisent Pour mettre en commun des connaissances Il y a plein de forums agricoles Bon alors pareil sur Internet on peut trouver un peu tout et son contraire Mais il y a vraiment des sessions qui se font sur comment Comment gérer mieux et faire de l'agroécologie et il y en a plein Et il y a certains métiers Il y en a quelques-uns qui font ça en sortant de notre école Et voilà, ça se passe bien Oui enfin je parle pour mon école Pour moi il y a carrément une spécialité qui est développement des filles agricoles Ou quand eux ils sortent de là, bah c'est ce qu'ils vont faire quoi Ils vont aller faire ça Et il faut savoir aussi, pour information, qu'il y a un nombre non négligeable D'ingénieurs agronomes qui sont sortis de l'école deviennent agriculteurs en fait Et donc agissent directement du coup Malheureusement on ne va pas avoir le temps pour les questions Parce qu'il y a la conférence suivante qui va enchaîner En tout cas merci pour cet exposé Voilà, je voudrais juste vous remercier tous d'avoir écouté Et remercier les organisateurs du festival Parce que c'est un festival vraiment super intéressant Et ils se sont donné avec beaucoup d'énergie et beaucoup de motivation Et je voulais juste leur dire merci pour tout ça Merci, bonne soirée Applaudissements ...